Donc l'internet ne passait plus, donc YouTube feront en haut direct et vous rediffusez ça intérieurement. La paix, la paix ! Allez ! Je vais aller voir ! Allez 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 ! Ça va très vite. Ça va très vite. Déjà un peu partout. Premier pour Benaro, deuxième pour Saint-François. Premier pour Saint-François. Premier pour Saint-François. Premier pour Saint-François. D'accord. Déjà un peu partout. D'un point. Un peu partout. Attention aux potes. Parce qu'ils obtiennent droit des lancers francs. Le soleil couchant, la chaleur arrive deux coups. Là, ils obtiennent leur premier lancers francs. Ils ont cette possibilité d'égaliser. C'est parti ! Il y a déjà une avance d'un point dans le centre précédent. Je rappelle, face aux difficultés d'Internet, nous avons dû les deux jongler avec un autre téléphone pour l'enregistrement, donc j'avais téléchargé un théorème. La possibilité de Saint-François à la fois de rattraper et de prendre l'avantage. Montagnol, en ce temps, va faire un petit décollage qui fait qu'il va toucher un point de différence. Et Bemao, il est qui, reprend son avantage aussitôt, très réactif. Et on pourrait dire que le pourcentage de réussite de Bemao, dans cette forme, est plus élevé que Saint-François, qui a tendance à perdre ce qui manque de précision. Oh là là ! Le contre que j'ai vécu là. Et après, il faut dire aussi que c'est le plus grand du 13, mais visiblement très étiré par rapport aux autres. C'est le plus grand de tous. Donc, je compte qu'il lui était facile. Alors, apparemment, l'hobite qui dit, et bien, il a procédé un changement, puisque comme il y a un arrêt de jeu pour la reprise. Voilà ! Et voilà ! Et bien, il n'est pas que grand. Il est grand, mais aussi, il a les yeux ouverts quand il voit... Et il s'est rentré ! Et bien, c'est ce qu'on appelle un bon joueur, malgré le fait qu'on ait touché son ballon, alors que l'autre aurait pu bloquer le ballon. Mais il craignait de faire la faute. Il faut avoir confiance en soi, savoir que la main a touché le ballon et non pas le joueur. Parce qu'il était en train de monter, le joueur en défense a touché le ballon. Il n'aurait pu croire qu'il perd son attention, qu'il soit troublé et même pas. Il a continué son action. Et bien, à l'époque, on pensait que c'était seulement Michael Jordan, qui pouvait à la fois prendre en compte et quand même continuer son action et marquer le point. Et là, on assiste à un jeune qui ne se laisse pas déstabiliser, qui a quand même continué sa montée au panier, malgré le fait que son ballon était accroché. Mais l'adversaire, de peur d'être sifflé pour un lancé franc, a retiré sa main au lieu de... C'est le ballon qui l'a touché, donc il aurait pu l'agripper, le ballon. Et il interrompe la progression de ce jour-là. Mais dans le doute, il a retiré sa main et l'autre a tout simplement s'est pas laissé déconcentré. Donc, je rappelle que c'est la demi-finale des U13 de Saint-François face à ceux de Benmao. Et donc, comme c'est une autre vidéo, on va vous refaire les gradins. Vous voyez, les gradins se sont divisés en deux. Donc, vous voyez, du coup, il y a le soleil couchant, donc vous ne verrez pas très bien. Donc, vous voyez, Benmao, certains pour soutenir Benmao se sont mis en bleu. Et pour Saint-François, ben, qui accueille, donc c'est de raison qu'à la table des officiels, vous avez des personnes en orange. Puisque c'est Saint-François qui accueille. Vous voyez, avec toute la technologie, vous voyez. Ils ont même les téléphones qui ont l'application pour marquer les points. Vous voyez. Et je crois que même ils ont l'application pour, qui est le suivi administratif en direct sur l'application de la ligue. Parce que maintenant, c'est un peu comme ça pour les clubs. Je crois que la ligue peut avoir un suivi, et même tout le monde par la ligue, un suivi informatique, sans images, mais juste le suivi des points en direct. Donc, je ne sais pas si pour le basket, c'est organisé comme certaines lignes que je sais. Mais rien qu'avec l'application des fois de la ligue, ils devraient savoir en temps réel où est-ce qu'ils en sont. Parce que maintenant, il y a des applications pour les matchs qui informent la ligue à la seconde. Et voilà, donc, Saint-François. Ces coéquipiers ne sont pas venus lui offrir une possibilité de faire la passe. Donc, apparemment, ce n'est pas un avantage toujours pour Saint-François. Puisque je crois que quand il essaie de faire la passe à son coéquipier... Oui, oui, involontaire, involontaire. Donc, le joueur, en voulant lancer la balle à l'un de ses coéquipiers, a mal visé. Mais quelque part, stratégiquement, le ballon est allé ricocher sur le pied d'un adversaire avant de ressortir. C'est-à-dire d'aller toucher la zone hors terrain. Donc, il permet, des fois c'est une stratégie, qui permet à Saint-François de quand même conserver le ballon. Mais je constate que, quand ils sont en attaque dans la zone, ils manquent de précision. Regarde ça, ils sont collés. Voilà, heureusement, il est droit. Et voilà. Et bien, à haut. Un, un, marché ! L'arbitre n'a rien vu. Il a laissé jouer. Et il a perdu ses moyens. Alors qu'il suffisait de ralentir le ballon. Et voilà, tout seul ! Et voilà ! Par contre, Benmao, vous voyez, quand ils sont sous le panier, ils sont proches du 100%. Et là, regardez, il a raté. Et c'est ça, la difficulté avec Saint-François. C'est qu'ils savent faire le mouvement, mais au niveau psychologique, le simple fait de sentir un adversaire. Et là, en termes de précision, d'efficacité, et bien, il tombe à moins de 50%, j'ose pas dire 30% de finition pour faire le ballon aller au panier. Regardez, et voilà, c'est vraiment la loterie. Là, il nous a fait de la loterie. À deux reprises. Alors qu'il a échoué, il veut le faire lui-même. Mais voilà, il nous a fait de la loterie, là. Il nous a fait un mouvement en bas. Donc, il obtient ses lancers francs. Mais c'est la difficulté de Saint-François. Autant, ils arrivent à reprendre le ballon, faire des remontées. Il y a un adversaire. Vous voyez, le lancer franc. Donc, il connaît son geste. Il reconnaît son joueur. Donc, il connaît son geste. Quand il n'y a pas de pression, et bien, il va vous faire du 100%, au minimum du 80%. Mais il suffit qu'il y ait un adversaire qui le touche, et bien, il va tomber à bien moins de 50%. Donc, la chance de Saint-François, c'est l'effort apparemment. Un adversaire, ça c'est le numéro 10, l'a poussé. Et Saint-François obtient à nouveau un lancer franc. Mais il sent déjà une fatigue, puisque ce joueur, normalement, lui, il n'a pas d'effet secondaire à ce qu'on le bouscule. Et pourtant, il n'a même pas 10 minutes de jeu, 11 minutes et 47 secondes. Je vois qu'il suffit qu'on le touche et il perd ses moyens. Et voilà, vous voyez. Donc, Saint-François connaisse le geste. Mais il suffit qu'il y ait une pression psychologique. Et bien, le geste ne reste pas. Vous voyez, les lancers-freins les réussissent. Donc, le geste, la technique de mouvement, ils connaissent. Il suffit qu'on les touche et réussissent. Et vous voyez. Et vous voyez. On dit que Bemao, regardez. Regardez le boulevard qu'on leur a laissé. Et il manque. Vous voyez, c'est ça Bemao. Et je pense qu'on peut déjà deviner l'issue de ce match. C'est ça Bemao. C'est ça Bemao. C'est ça Bemao. C'est ça Bemao. Regardez. La contre1, ils n'ont pas traqué le boulevard. Il s'est permis un joli geste. Au matin il s'est permis un joli geste. On le laisse tout seul, et voilà, il a vraiment passé un géant avec Saint-François, mais malheureusement, voilà, on leur a fait l'effet boomerang, exactement la même chose, donc un contre là, parce que c'est le plus petit de tous les joueurs, et son défaut, je leur ai déjà dit, et si on voit ça trop souvent, c'est qu'on ne l'aura pas appris à dribbler sans regarder le ballon. Il aurait évité le contre s'il n'était pas allé jusqu'à sous l'anneau en regardant le ballon pendant qu'il dribble, s'il avait appris à dribbler sans regarder le ballon, alors que ça s'apprend, il suffit d'interdire à l'entraînement que les joueurs regardent le ballon, ils l'ont obligé à regarder devant eux, et bien il aurait marqué son point, et il aurait tout simplement vu qu'il avait un adversaire qui l'attendait. Et voilà, et voilà, c'est ta faute, parce que le joueur t'a demandé le ballon, mais tu es marqué, et voilà, il a laissé l'autre marqué, voilà, et voilà, ça c'est dommage, là c'est un reproche qu'on lui fait, il a vu l'adversaire, il est plus grand que l'adversaire, il s'est sauté haut, et voilà, Bémarot tout seul, et voilà, c'est normal, c'est normal ! Bémarot fait du 100%, dès qu'ils montent, dès qu'ils font une entrée au panier, ils font du 100%, et voilà, la peur ! Le garçon, je reproche à lui faire, c'est quel numéro ? Le numéro 13, je lui reproche sa peur ! Il pouvait monter tout seul, il a refusé, même si son coéquipier, voilà Bémarot ! Oh là là, il s'est laissé intimider ! Et regardez, est-ce qu'il va y aller tout seul, il est marqué ? Voilà, voilà, tout parti ! Et qu'il ne s'est pas laissé démonter ! Allez, fais pas de fois, et voilà ! Voilà, voyez Bémarot ! Bémarot n'a pas d'effet secondaire à la pression psychologique ! Donc, même si on les touche, même si on les touche, eh bien, ils oublient psychologiquement qu'on les a touchés, et vont jusqu'au bout ! Et c'est aujourd'hui, on peut déjà deviner la fin de ce match, cette grosse différence où Saint-François, il suffit qu'on touche, Saint-François, il suffit qu'on les touche, eh bien, ils raclent leur entrepanier, eh bien, Bémarot peut les toucher, eh bien, ils iront jusqu'au bout, et on a vu un semi-Michael Jordan, eh bien, il était déjà en train de faire sa monter au filet, il avait déjà quasiment décollé du sol, on l'a touché, eh bien, il n'a pas perdu son fil, il s'est reconcentré en plein vol, et il a repris son énergie pour aller jusqu'au bout et marquer son but. À l'époque, c'était que McJordan qui était capable de faire ça, pendant plein vol, eh bien, on le tape, machin, etc. La balle est en train de descendre, mais il réussit à la rattraper, et il continuait, il faisait son match. Donc, Bémarot a ce talent-là. On voit que Bémarot, ils cherchent, ils ont du 100%. Regardez, et si, en plus, les gars renoncent au marquage, voyez, si, en plus, les joueurs renoncent leur offre un mètre, alors que les gars sont déjà en train de monter, eh bien, ils restent dans leur 100%. Regardez, il a peur de prendre le ballon. Tandis que Saint-François, regardez, s'ils ne sont pas tout seuls, voilà. Voilà, il m'a fait... Alors, il m'a fait déparler, parce que, en tournant au marre, rien qu'on le touche, eh bien, il aurait raté. Tandis que là, eh bien, il l'a repris. Allez, allez, voilà, garde ton ballon. Fais attention, on m'a... Voilà, un contre un. Alors, est-ce qu'il peut se faire remplacer pour le lancer franc? Ah, on lui a donné l'avantage. Parce qu'à un moment donné, le joueur a dit... L'orbital dit un contre un. Allez, est-ce qu'il va jusqu'à bout? Et voilà, il a eu peur et il a fait une bêtise de passe. C'est ça que j'ai rapproché à Saint-François. C'est la finition. Il n'y a pas de finition. Et ils ne savent pas jouer avec la pression. Dès qu'il y a une pression, on a l'impression qu'il n'y a aucune technique de jeu. Décense! 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 Voyez... Voyez, il a bien à voir la différence, voyez. Trois joueurs, et pourtant il va jusqu'au bout. Voyez! Eh oui, eh oui! Ce garçon mérite un ralenti. Trois joueurs face à lui, C'est comme si, dans sa tête, il a oublié qu'il y avait des défenseurs, parce qu'ils ont peur qu'il y ait des défenseurs. Alors, néanmoins, il se passe quelque chose là du côté de Saint-François. Pour l'instant, je vois deux joueurs. Je vois deux... Ah, voilà. Saint-François est en train de se réveiller, j'ai l'impression. Ah, trop fort, trop fort. Trop fort. Alors, il est en train de se passer un retournement côté Saint-François. Est-ce qu'il en fallait, donc là, il est 16 heures et 44 minutes, le match est en train de tourner. Mais non, alors non, 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 c'est tard. Non, non, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux qu'on te caresse, on met le ballon, on vient le poser avec un papier cadeau dans ta main ? C'est du n'importe quoi, tu n'es pas marqué, le ballon vient. Qu'est-ce que tu nous repasse par l'Avignon ? Figuillaou. Donc là, il y a un petit retournement. Comme si, apparemment, Saint-François était un peu diesel. Mais attention, vous pouvez aussi, avec cette remontée d'adrénaline intéressante, aussi faire des fautes. Et donc là, je vois maintenant, il y a un petit retournement. Autant Bémaro a ce sang-froid, quand il monte en défense, qu'on voyait qu'au début de match, est-ce que c'est leur côté diesel à Saint-François ? Donc là, je ne peux pas vous dire, puisque j'ai raté beaucoup de leurs matchs, qu'au début, dès qu'on touchait Saint-François, ils perdaient leur fil. Tandis que là, à 16 heures et 47 minutes, mais depuis maintenant 5 minutes, on assiste à un retournement plutôt psychologique de Saint-François. que j'ai constaté à Royaude Bémaro. Donc, ils continuent le marroquage. Avant, ils... voilà ! Maintenant, est-ce qu'ils auront la finition des passes ? Est-ce qu'ils vont ? Voilà le défaut. Ah ! C'est question à Tomo. Oui, une sorte de Tomo, je crois. De Tomo. Mais je crois que les Tomo ne sont pas bons pour Saint-François. Parce que là, est-ce que le coach de Bémaro a vu que Saint-François, psychologiquement, est en train de remonter ? Il reprend une assise sur le match. Et des fois, quand on se rend compte qu'il y a des joueurs et des équipes comme ça, qu'il leur faut perdre, j'ai envie de dire. Presque les premières 15 minutes de match, Koyoka dit Yopo, ils ne sont pas encore dans le jeu. Ah d'accord, donc on a attrapé sa main, même si c'était sur l'autre panneau. Voilà. Et là, il possède à des changements au niveau de Bémaro. Oui, il était un bon joueur, mais bon. Peut-être que c'est un gars qui donne 100%, mais que 10 minutes, donc on lui demande de s'asseoir. Et peut-être des fois, c'est sa manière de travailler. Dès que tu fais deux fois une forte, le coach te améliore pour que tu reviennes plus fort. Donc là, il y a un petit retournement de Saint-François, qui reprend une assurance psychologique. Donc la technique au lancer front, le premier le fait. Maintenant, est-ce que le deuxième, il va le rater ? Parce que jusqu'à présent. Et voilà. Donc là, ils nous confirment que c'est ça, c'est leur côté diesel. Parce que là, vous voyez, les premières 15 minutes de match, il manquait le premier parce qu'il se calmait. Mais le deuxième, comme ils savent qu'il y a un effet rebond, etc., il rater le deuxième. Tandis que là, maintenant, on voit la technique de savoir tirer dans ses fonds. Ils l'ont gardé parce qu'il n'y a pas d'adversaire. Maintenant, pour ne pas dribler, il a balancé le ballon. Il n'y avait personne devant toi et tu as balancé le ballon. Tu avais un boulevard au lieu de dribler. Mais toi-même, tu as eu peur de marcher, de faire une bêtise. Et du coup, tu as tiré au loin. Alors qu'il n'y avait personne devant toi. Là, ça veut dire qu'il n'a pas d'assises psychologiques. Il était remonté psychologiquement. Et ça, c'est la preuve qu'il doute. Il doute de lui-même parce qu'il n'y a pas d'adversaire. Donc le géant de ce victoire se met à douter. Donc, nous sommes à 22 minutes de match. Donc, je m'excuse. Ah, là, là. Je ne sais pas s'il avait dépaulé le deuxième pierre, mais bon. Voilà, Saint-François. À part, il est en train de repartir. Mais non, ils ont tellement peur de prendre en compte que désormais, le gars fait une sorte de monter au panier à trois points. Du n'importe quoi. C'est soit la maîtrise de ce mouvement. Mais n'importe quoi. Le gars nous a affaissé un, deux, trois, quatre, comme s'il est en bas du panier. Et en réalité, pour tirer un trois points à une seule main. N'importe quoi. Et ça, ce qu'on montre, c'est qu'ils ne sont pas stables psychologiquement. Ils avaient repris l'ascendant psychologique. Donc, on aurait pu dire que ce sont des diesels, qu'ils ont besoin d'être chauds. Comme on dit la jeunesse, ils ont ni sans chauds. Donc, ils avaient besoin que leur sang soit chaud pour ne plus avoir peur. Mais visiblement, leur sang chaud ne reste pas plus de dix minutes. Donc, vous avez vu, ils ont peur d'avoir honte peut-être devant leur public. Ils ont peur de prendre des comptes. Et on a assisté à deux tirs que j'appelle du n'importe quoi. À deux reprises, les joueurs de Saint-François restent aux trois mètres. Ils font des mouvements comme si d'après, ils sont sous le panier. Donc, ils ne ressemblent pas à un trois mètres parce qu'ils font leur deux pas, etc. Mais ils ont encore toujours un truc. Et là, je dis, c'est lié à l'entraînement. Les joueurs, je les ai vu il y a au moins un an parce qu'ils sont tombés malades. Et un an après, je vois qu'ils dribbent sans, en regardant toujours le ballon, en regardant au minimum à terre. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Et ça, c'est de l'entraînement, ça. Ce n'est même pas le joueur. Le joueur, il ne peut pas connaître, il ne peut pas connaître. Mais tu ne l'imposes. Bon, après, l'ami était méchant. Il fallait que l'ami était méchant. Quand tes élèves, le gars, il te dit un truc. Il voit que pendant un mois, tu continues le truc. Il te casse tes doigts. Tu peux comprendre. Quand tu rentres à la maison, tu ne peux pas te couper. Mais après, tu comprenais. Tu comprenais. Maintenant, il y a des lois. Il ne faut pas taper les enfants. Il ne faut pas crier sur les enfants. Il ne faut pas punir les enfants. Dans un moment donné, le coach lui-même, il n'est pas sauf qu'il faut dire. Mais là, il y a une erreur magistrale en termes d'entraînement. Saint-François, c'est l'erreur magistrale. De manière globale, peut-être qu'ils ne savent pas dribler avec la tête. Ils regardent partout. C'est-à-dire un détachement entre ce que ma mère fait. Elle maîtrise le drib. Donc, on ne peut pas vous engager. Tu es là. On ne peut pas vous engager. 45 degrés. Même 45 degrés, tu regardes un peu de vent. Mais c'est à terre. Mais tu regardes au minimum 0 degrés. Ou tu regardes en panoramique. Comme si tu te promènes sous ton nuage. Ou à casa. Là-haut. Et ça, eh bien, tu renvoies une image aux autres. Tu fais peur aux autres. Rien qu'avoir la tête levée. Et pendant que tu drives, tu arrives à regarder tout le monde sourire pour les gens. Eh bien, l'adversaire, il a peur de toi. Il ne comprend pas. Il a l'impression qu'un extraterrestre. Mais quand tu regardes à terre, eh bien, tu ne vois pas où tu es. Tu ne vois pas où est l'adversaire. Donc, on va voir ce qu'ils vont tenir. Mais on ne gagne pas des finales comme ça, les gars. Donc là, vous êtes en demi-finale. Mais mon bilan-là. Premier quart d'heure. Saint-François. Même s'il y avait un semblant d'égalité dans les points. Mais Saint-François n'avait pas de finition. Tandis que Benmao, 100%. Donc, je vous remonte Benmao. Benmao, 100%. On va dire 95% de ces entrepreneurs paniers, ils les finissaient avec un point. Qu'on les touche, qu'on ne les touche pas. Presque les toucher. C'est une occasion de se montrer qu'ils ne se laissent pas démonter. Donc, leur coach leur a appris cet ascendant psychologique. Et si je vois que plusieurs joueurs longues, ça veut dire que ça vient du coach. Ce n'est pas simplement les joueurs. Une fois par semaine, ils vont faire de la boxe avec le club de boxe. Ils n'ont pas à voir peur. Tandis que le premier quart d'heure de Saint-François, dès qu'on les touchait, c'était du 0%. Pour être gentil, je disais qu'ils tombaient à 50%. Mais dès qu'on les touchait, notre panier, le premier quart d'heure, il était qu'à pète 100% à filer. Après, au bout de 20 minutes, au-delà de 15 minutes, donc nous sommes à 26 minutes de filmage. Mais la première m'était à dire quelque chose comme 22 ou 24 minutes. Donc, au bout de 15-20 minutes, on a vu que Saint-François, est-ce que c'est leur côté diesel ? Psychologiquement, revenait dans le jeu. Mais, comme si malheureusement... Regardez, regardez. Ah ! Alors, les gestes, je ne les connais plus. Est-ce que ça veut dire Yoboué ? Est-ce que ça lui donne des lancers francs ? Elle parle pour le joueur. Apparemment, il a fait une faute. Donc, en fait, là, ça veut dire qu'on doit lui apprendre, spécialement ce jeune-là, marocain, mais en mouvement. Ça veut dire qu'il doit apprendre à se déplacer, comme Yoka dit. Je dis ça vulgairement, hein. Mais tout en marocain, avec les bras, etc. Mais se déplacer comme un crabe, sans tomber. Et ça, Valère Lamine nous la prenait. On n'avait pas 5 ans, 10 ans, Valère Lamine nous la prenait. Là, c'est des U13. Donc, euh... Alors, est-ce qu'ils ont repris la scénarie psychologique ? Et voilà, après, voilà, il fait une bêtise. Et le petit, il va. Mais non, mais lui, il ne connaît pas les mouvements. Il dit, on l'a tapé. Et voilà. Et voilà. Trois joueurs ont tiré vers le panier. Et 5% de ces trois joueurs ont fait 0%. Voyez, ça veut dire qu'il a suffi d'une pause. Et Saint-François peut-être avec leur côté. Ben, c'est ça, yoye. C'est des diesels. Ça veut dire qu'il leur faut perdre à chaque fois qu'il y a une pause. Eh bien, il est welcome. Regarde, personne ne vient prendre le ballon. Il ne sait pas faire de mouvements. Alors qu'il sait qu'il sait faire les pivots. Et voilà, il veut monter. Maintenant, voilà, 0%. Voyez, c'est le problème avec Saint-François. Dès que leur Saint-François, ils retombent à du 0%. Tandis que Bemao, voilà, il faut faire des fautes. Et il a fait marcher. Alors, je pense que si Bemao perd ce soir, c'est parce que c'est plus par rapport à leur côté cardiaque. Parce que là, je vois que Bemao perd du fil comme si cardiaquement, au bout de 20 minutes... Et lui, au lieu d'accélérer, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est retrouvé tout seul et il s'est débarrassé du ballon. Et ça, c'est psychologique. Le joueur s'est cauté. Donc, j'ai cru qu'il allait faire une fête à la Michael Jordan. Il fait semblant de passer à l'autre, mais il profite de ses deux pas. Donc, il garde son ballon. Les gars croient qu'il va ailleurs. Il va envoyer le ballon à l'heure. Il continue et lâche son ballon dans l'anneau. Non. Comme c'est la peur qui a dominé, ce n'était pas une fête. Il s'est débarrassé du ballon alors qu'il s'est retrouvé tout seul. Voilà. C'est ça, le gros défaut de Saint-François. Dès qu'il démarre à foie, ils vont perdre 10 minutes de jeu. Donc, on recalcule. Ils vont démarrer à 25. Donc, là, ça fait à peu près 4 minutes de jeu. On va dire, ça fait 4 minutes de jeu. Et bien, vous verrez. Est-ce qu'ils nous offrent la même chose que la première mi-temps ? Donc, apparemment, ce sont des mi-temps de 20 minutes à peu près. Est-ce qu'ils vont nous offrir la même bêtise ? Qu'ils vont être inférieurs psychologiquement les 10 premières minutes ? Et le temps que leur corps se chauffe. Regardez. Personne ne vient les deux. Donc, 1-1. Et là, est-ce qu'ils simulent, on va devenir plus la tête, mais l'orbite était juste devant. Donc, au moins, ils gardent 60 fois l'orbite. Et tu ne vas pas la blaguer comme les joueurs de foot. Regarde, il prend trop de temps. Et tu nous fais un petit truc. Oh là là, il nous a fait un truc de TD. Et ça là, ce qu'il nous a fait là. Ouais, mais tu marches en même temps. Là, il nous a fait une bêtise. Parce qu'il y a un mouvement spécial à faire. Quand tu bloques le gars sous l'anneau. Et que tu as tout un côté pour toi. Comme on dit, un tire téléphoné. Eh bien, tu fais une demi-lune. Mais c'est un mouvement qu'il faut faire mille fois. Et tu fais du 100%. Ou alors, tu fais un mouvement qui take out. Tu utilises tes deux pas. Tu fais un dribble avec tes deux pas et tu take out. Et tu fais ton truc, ton entrée au panier, ma à l'envers. Tout ça, c'est des techniques. Oh, ces gars-là, quand ils follow this way, ils savent le faire. C'est psychologique. L'enjeu, au lieu que l'enjeu leur donne une pression positive, l'enjeu leur donne une pression négative. Et ça, en fait, en plus du coach, il leur faut quelqu'un qu'il respecte, qui leur donne à l'entraînement une pression négative, qui réussit à inventer une pression négative pour que leur esprit arrive à travailler avec une pression négative pour que, quand ils sont dans un match et qu'il y a une pression, la pression ne tue pas leur match. Et c'est ce qui se passe au niveau de Saint-François. Et là, Bémaro est en train de perdre. Et là, je crois que Bémaro est en train de perdre de point de vue cardiaque. Et là, ça veut dire que Bémaro peut-être sont trop habitués à des mi-temps de 20 minutes. Et là, au niveau cardiaque, ils ne sont plus là. Et là, si Saint-François perd là, c'est que c'est Saint-François qui perd tout seul. Mais comme Saint-François, depuis maintenant 10 minutes, tu es du 0%. Voilà, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute sur le ballon. Est-ce qu'ils vont monter? Mais non, mais non, je savais qu'il allait rater. Et regardez. Et voilà. Heureusement, il y avait un joueur. Et là, il est tout seul. Et bien, Bémaro n'est plus là. Bémaro n'est plus là. La seule issue de Bémaro, c'est le mi-temps. Là, il y a un cadavre. Et là, c'est cardiaque. Ce n'est pas psychologique. Ce n'est pas technique de jeu. Et là, je ne comprends pas. Une mi-temps de 20 minutes, il y a un mot. Là, c'est cardiaque. Bémaro n'est plus là. Au niveau cardiaque, ils ne sont plus là. Autant Bémaro, autant Saint-François, c'est psychologique. Donc, dès que je mangeais, j'ai vu que c'est au bout de 10 minutes, la pression là qu'a fait. Mais là, pour la première mi-temps, en termes de comparaison, vous n'avez pas le même cardiaque en termes de lucidité. Parce que la première mi-temps, vous faisiez du 100%. C'est un Bémaro ! Nous beaucoup plus faire du Québec. C'est un Bémaro ! Il ne nous a pas d'accord ? Parce que le coeur parle. C'est le coeur qui parle ! C'est un Bémaro ! C'est un Bémaro ! C'est un Bémaro ! Cardiaque, c'est que... C'est quand je suis gentil, hein ? Cardiaque, ça se répare, hein ? Tu fais une pause, et c'est bon. Parce que si tu me dis, il n'y a pas là encore. Parce que ce n'est pas cardiaque. C'est psychologique, c'est quoi ? C'est lucidité... C'est quoi ? Et là, vous voyez même le lancer fondre, il a raté. alors que même en mouvement est marocain, c'est que c'est cardiaque, il y a un butin. Donc en passant, il faut trouver une technique, faire 6 et 10 minutes, faire boire de l'eau, faire des images, des trucs mentaux, penser à la plage, je ne sais pas. Mais regardez, ben mao faisait du 100% en première mi-temps, ben mao tout seul. Voilà, lève les yeux, lève les yeux. Et voilà, voilà, c'est normal, c'est normal. Puis là, le ballon a rebondi plus haut que ta tête. Il a perdu son fil. C'est ça Saint-François, il suffit que les maniers, ils n'ont pas ce mental, ils n'ont pas cette force psychologique. Donc en plus d'un entraîneur, des techniques de jeu, il leur faut quelqu'un qui leur apprenne à ne pas perdre leurs moyens quand ils ont une pression. Et ça, je remarque, c'est le défaut de Saint-François. Il suffit qu'on les touche. Il suffit qu'on les touche. Regarde ça, regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Les gars. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il n'y a pas d'esprit d'équipe, les gars. Leur yeux n'est pas panoramique pour essayer de deviner, de faire des clins d'œil. Oh là là, les gars. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Voilà la passe. Pourquoi tu as arrêté de dribbler? Oh là là. C'est, c'est, c'est. Saint-François est en train de perdre son fil. Ben Mao est en train de donner le match à Saint-François. Maintenant, c'est juste voir. Est-ce que Saint-François va arrêter de faire du 0% en bas du panier? Et voilà, c'est bien, c'est bien. Parce que Ben Mao n'est plus là. Mais ce qui m'embête, Ben Mao n'est plus là. Maintenant, est-ce que Saint-François va arrêter de faire du 0% en bas de son panier? Si on fait 0% quand on dit ballon là, Ben Mao va reprendre son énergie et on crée cadavre. Et je ne comprends pas comment les gens n'ont pas cette lecture de jeu pour expliquer ça aux jeunes, de profiter que Ben Mao n'est plus là. Et si le coach m'entend, même un joueur qui n'est pas parfait mais qui est frais, à la fois permettrait au meilleur de récupérer. et qui t'allent mettre qu'en défense. Parce que Saint-François fait du 0%. Dès que Saint-François a le ballon, il fait du 0%. Ah ouais, mais c'est vrai que si tu mets des joueurs, ils savent pas tirer. Allez, allez, voilà, voilà! Et même là, Ben Mao n'est plus là. Tu vois, Ben Mao n'est plus là. Allez, 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 qu'est-ce qu'il va nous faire? Et là, 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 il a balancé le ballon. Dès qu'on touche un joueur de Saint-François, il perd son fil. C'est ça le problème de Saint-François. Dès qu'on a mangé, c'est presque qu'il cherche l'orbite pour dire qu'il a faute. Tant que l'orbite n'a pas soufflé, tu joues ton ballon. Et c'est ça qui m'a fait à Saint-François. Ben Mao ne profite pas que Saint-François ne profite pas. Et voilà! Et là, si c'est rentré, c'est parce que c'est un joueur de Saint-François qui a touché le ballon, qui l'a ralenti. Eh ben, tu vois, Ben Mao d'Ora le ralenti. Un joueur de Saint-François a touché le ballon, ça a ralenti le ballon, qui a fait qu'il a ricoché doucement, il a roulé. Sinon, le tigre, vous voyez ça, trois fois où? Et il était où sorti? Je n'ai pas pu chauver, mais il n'y a pas. Ah oui, il est sous chauver, mais je m'en parle, je m'en parle. Attends, ce n'est pas une bonne chose de dire que tu as marqué contre ton but. Il a touché, donc ça a eu un effet. Alors, eh ben, mi, lancez-françois, mi, j'ai faute-toi. Moi, pour te montrer, il va rater ses lancez-françois. Ah, mais, voilà, le fait qu'il parle, ça lui permet de rafouadir, et là, il va me contredire. Parce que là, Ben Mao, là, il me surprenne, ça n'a rien à voir avec la première mi-temps. Ça n'a rien à voir. Première mi-temps, toutes les entrées au panier, c'était du 100%. Ils ont peut-être raté 1 sur 20, mais ils faisaient du 100%. Tandis que Saint-François et Linéa, ils sont proches du 30 et 0% dans leur lancez-françois. Parce que ça veut dire qu'on les touche, ils ratent. Et ça, c'est quelque chose qui manque à l'entraînement. C'est-à-dire, même à l'entraînement, il faut qu'on les bouscule. Il faut que les U13, eh ben, ils jouent avec les U20. Il faut qu'ils jouent avec des gens plus costauds, qui les blessent. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il allait le rater ? Oh, Ben Mao, à la technique. Et là, il est tout seul. Et voilà, et voilà. Et voilà. Et oui, c'est ta faute. Et je t'en connais, c'est ta faute s'il a marqué. Parce que tu restes derrière lui, depuis qu'on manque quelqu'un derrière. C'est fait ça, Yuka Maki, alors. On ne marque pas quelqu'un en restant derrière la personne, quand même. Tu te débrouilles, tu fais ton Spiderman, mais tu vas devant la personne. Parce que derrière, Saint-Bito qui fait ses fautes. S'il a marqué, c'est ta faute. Tu vas regarder la vidéo après. Tu vas voir, on ne marque un joueur en courant derrière lui. Et tu te promènes avec lui, alors. Donc, s'il a marqué, c'est ta faute. Donc, ben, voyez. C'est pas combien de buts. Mais là, deuxième mi-temps, je n'ai pas reconnu Ben Mao. Et leur seul issue là, c'est la pause, qu'ils sont ressources. Et après, maintenant, comme il ne faut pas parler dur aux enfants, parce que si tu parles dur, ils ne vont même plus venir à l'entraînement. Donc, des fois, même, ils nous donnent nos commentaires pour faire attention. Moi, même, je croyais sur des journalistes. Il ne faut pas utiliser des noms, les comparer, voyez, à quoi que ce soit. Parce que tu blesses l'enfant, et à cause d'un commentaire, il ne vient plus à l'entraînement. Donc, effectivement, il faut faire attention. Mais en même temps, il faut aussi leur dire des vérités. Ce qu'ils vivent, le mental qu'ils vont développer ou qu'ils ne vont pas développer à un entraînement ou à un match, c'est le mental qu'ils auront dans la vie demain. Donc, sauf si erreur d'aiguillage ou traumatisme affectif, à un moment donné, mais on voit des personnalités. Donc là, Saint-François, et pourtant, les jeunes de l'Ivoire faire du souhait, tous les jours, ils sont sur le terrain en train de se battre. Et là, je ne comprends pas. Donc, Saint-François n'a pas profité. Je ne sais pas pourquoi. Personne n'a dit, il n'a trouvé un prétexte pour leur dire, vous aviez mis temps là. Donc, pendant 20 minutes, Ben Mao est tombé à moins de 30%, voire même pas 10% d'efficacité de jeu. Et c'était le moment de marquer 5 points pour prendre une petite avance parce que ça fait presque un an que je ne les ai pas filmés. Est-ce que la troisième mi-temps, eh bien, cardiaquement, ils ne seront plus là. Donc, il fallait créer une marge et que Ben Mao vont profiter de la pause pour revenir à avoir un crédit 5 minutes et en 5 minutes, tout mettre. Voilà. Donc, là, c'est le suspense. La troisième mi-temps. Là, Saint-François, sincèrement, vous avez d'hommes. Vous auriez pu faire, par exemple, quand vous arrivez à l'attaque, un marquage pour isoler, si votre problème est psychologique, pour isoler les adversaires. Et un joueur qui sait faire des 3 points, vous le protégez et vous faites 3, 4, 5, 3 points comme ça parce que les autres, même en attaque, eh bien, isolent ceux qui viennent de le troubler psychologiquement. Eh bien, cette technique-là, eh bien, même celle-là, vous ne l'avez pas faite. Alors, je profite d'être derrière ma caméra. On dit les journalistes, tous les journalistes ont un gros ventre. Qu'est-ce qu'ils font à ne pas aller sur le terrain ? Ils connaissent plus de techniques d'un jeu que les autres. Mais notre rôle aussi, dans la critique, eh bien, c'est vous bousculer. Que ce soit les coachs, etc. Et que ça vous serve. Parce qu'après, à une époque, on brûlait les voitures des journalistes. Alors, là, voilà, vous voyez, psychologiquement, première mérite, ils faisaient du 100% lancé franc. Et là, ils ne sont pas encore revenus. Est-ce qu'il va ? Allez, allez, allez ! Voilà ! Là, le joueur, je vais vous décrypter ce que ma lecture. Il a mis de la force parce qu'effectivement, il y a eu 3 corps d'êtres humains qui ont construit un mur devant lui. Vous l'avez vu à l'image. Donc, il y a eu un mur. Un mur qui l'a accompagné. Il est grand. Je pense que c'est le coach de Ben Marouk qui a dit ça. Il a dit, il y a deux gars là. Il faut les bloquer. Donc, tu as mis de la force. Oui, tu as assumé. Tu es monté. T'as décollé à la Jordan. Mais en même temps que tu mets la force du corps, tu aurais dû libérer de la douceur dans les doigts pour que la balle, eh bien, elle monte en douceur, en opposition à ton corps. Sauf que tu es avec la même force du corps. Et cette même force est restée dans les doigts que la balle, quand elle arrive avec trop d'énergie, il vous sortit en panier là. Et je leur avais dit ça une fois. Il faut avoir cette capacité de séparer les deux parties du corps au niveau mental. Ton corps vient en bulldozer, mais ta main, elle vient en douceur. Et calme-toi. Voilà, il ne se calme pas. Il ne se calme pas. Il est grand. Il est grand. Donc, tu as le pouvoir. Oh là là, le gars n'a pas conscience de ce que sa taille lui donne par rapport aux autres. Tu as pris le ballon. Calme-toi. Et on va ça. Il ne se calme pas. Tout seul, il a envoyé le ballon jusqu'à là-bas. Il n'arrive pas à calmer ses doigts. Regardez, ses doigts, il n'arrive pas à les calmer. Donc, du coup, il envoie le ballon avec trop de force. Donc, il ne faut plus lui donner le ballon. Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Le plus petit qui donne l'exemple. Et voilà ! Et démarre, il est en train de revenir. Démarre, il est en train de revenir. Et là, il y a un tout petit que personne ne voit. Voilà ! Donnez-lui le ballon. Il faut bloquer les adversaires pour lui. Ah là là ! Les gars, comme ils ne connaissent pas la technique, le petit garçon là, il connaît la technique, il ne se laisse pas perturber. Il faut profiter de son aura. Là, c'est son moment, ce petit garçon. Donc, je n'ai pas vu le numéro. Mais il y a une technique. Il y a une technique. Allez ! Prends le ballon. Voilà ! Prends le ballon ! Je ne te contente pas de le contrer. Le petit, il faut profiter de lui. Le tout petit, c'est le quoi ? Le numéro 6. Mais pour qu'il manque 100% de ses buts, il faut que l'un de ses coéquipiers vienne bloquer son adversaire. Lui, il recule de 2 mètres et il nous fait ça comme si c'était des lancers francs. Et ce petit numéro 6 fera du 100%. Mais il faut que l'un de ses coéquipiers bloque ses adversaires pour lui. Voilà ! Ils ont compris ! Mais maintenant, il faut bloquer ses adversaires. Et il vous fera du 100%. Non ! Non, toi, tu rates tes points. Ce n'est pas ton moment. Ah là là ! Il n'a pas d'humilité. Il faut donner le ballon numéro 6 et bloquer les adversaires pour lui. Où est le coach ? Tu es obligé de babier ces coachs-là. Ce n'est pas possible. C'est gros comme une maison. C'est son moment. Tu as des joueurs, ils ont des fenêtres de 5 minutes. Ça veut dire que les gars ont une capacité extraterrestre. Des fois, ça veut dire qu'il y a un truc, il y a une sorte de bulle comme une aura qui se développe autour de certaines personnalités d'un joueur. Et en ce moment, Saint-François a un numéro 6 qui pourrait pendant 5 minutes faire du 100% début. Mais personne dans son entourage réalise que c'est son moment. Voilà, c'est bien. Voilà, Ben Mao qui pourtant arrivait à pénétrer des zones. Il n'est plus dans le jeu. C'est-à-dire que dès que ce n'est pas facile, dès qu'il faut faire, vous voyez, des jeux de passes, eh bien, il se noie. Et tout à l'heure, l'arbitre risque de siffler. Voilà les secondes. Et voilà, voilà. Saint-François a compris ça. Saint-François a compris ça. Que désormais, quand vous jouez 100% du marroquage, l'arbitre compte les secondes. L'arbitre a compté les secondes. Et l'arbitre a vu qu'il tournait, tournait, tournait avec le ballon. Et à un moment donné, l'arbitre a dit c'est pas Casazote, soit au Kamaké, soit au Pet Bull. Et boudoum ! Saint-François a compris ça. Oui, 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 elle comptait. Tu veux dire, la regarde, elle comptait. Combien elle a compté, mais elle comptait. Elle a fait des grands gestes même. Voilà. Donc, au moins, Saint-François a résolu ce problème-là. Ils ont compris que désormais, troisième mi-temps, le travail d'équipe de défense, d'études, de fermer la zone, que tout le monde fasse son boulot, 100%, tout le monde fait son boulot, ou que fait sans finir. Ça, je fais celui-ci de Bemao Saint-François. Et là, on a vu Bemao, et bien, il sera tout piégé parce que Saint-François ne leur a pas montré ça la première mi-temps. Saint-François ne leur a pas montré ça la deuxième mi-temps. Donc, ils ont cru qu'ils étaient chez eux. Et là, Saint-François a montré qu'ils avaient ça aussi. Mais il ne faut pas garder ça pour la troisième mi-temps. S'ils allaient à la finale juste, juste, d'un point ou de deux, la finale, si vous tombez sur quelqu'un qui vous met leur gaz, qui vous met 10 points d'avance à la première mi-temps, ça ne va pas suffire. Donc, au moins, ils ont compris un truc. Dès que les gars arrivent dans votre zone, tu vas comprendre, billet est retour. Retour dans le cas de la zone, ils ont fait marquer. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ils n'ont pas réalisé que le numéro 6, c'était ce moment. Vous avez des joueurs quand c'est leur moment, il y a une bulle d'énergie autour d'eux, le tout petit, petit, petit là. Mais comme il est petit, il faut lui offrir un joueur qui, quand il est prêt à marquer, le joueur fait bouclier pour empêcher aux adversaires à leur contrer. Et ce petit garçon, numéro 6, le plus petit, mais il pourrait vous faire du 100%. Il pourrait même vous faire des 3 points. Mais j'ai l'impression que personne ne s'est rendu compte. Voilà, maintenant, Saint-François, je n'ai pas vu par rapport à quoi. Allez, Saint-François, allez, allez, allez. Voilà, attention, protégez le numéro 6. Personne ne vient le protéger, c'est normal. Et là, Bemao, ils vont, voilà, et voilà, comme Bemao n'est plus à 100%, donc je pense que le problème de Bemao, c'est qu'ils ne doivent pas faire des entraînements qui s'arrêtent à 20 minutes comme dans les matchs. Ils doivent presque aller chercher, je demande pardon, mais presque tuer leurs joueurs au niveau cardiaque. Donc, je ne sais pas s'ils doivent faire des footings de 1h, 2h, mais au niveau cardiaque, eh bien, leur cerveau n'arrive plus à reproduire ce qu'ils faisaient et ça se voit au lancer front. Donc là, apparemment, il a réussi pour la première fois, ça fait maintenant 2m temps qu'ils ne manquaient plus, 2m et 3m temps qu'ils ne manquaient même plus les lancer front, alors que Bemao maîtrise sa technique de tir. Ça, on ne peut pas leur dire ou leur reprocher. Et la seule chose qu'ils faisaient qu'ils rataient jusqu'à présent, c'était qu'au niveau cardiaque, eh bien, ils avaient des connectifs. Mais là, ils sont en train de revenir, là, ils sont en train de revenir sur les dernières minutes. Mais comme Saint-François n'a pas profité de ça, eh bien, Bemao peut gagner de justesse là. Si Saint-François a profité de l'épuisement cardiaque, et voilà, au lieu de donner le ballon numéro 6 qui était tout seul pour une fois et assez hautain qui n'ont pas compris le numéro 8 qui est tombé à du 0% en termes de tir, il veut absolument tirer. Et ce que je lui reproche, voilà encore une fois, le numéro 8, ce que je lui reproche, c'est qu'il n'assume pas ses défenses. Il voit un joueur avancer et il y en a tout seul et 0%. Voilà. Donc, il prend les ballons, il veut faire son individuel alors qu'il fait du 0%. En défense, qu'il voit un adversaire, il refuse de faire la marche du crabe pour accompagner son adversaire. Donc, en gros, il refuse de se brûler alors qu'il voit l'adversaire, il est déjà sur l'anneau. Il n'a qu'à l'accompagner sur 3 mètres et il refuse. C'est-ce que ça fait partie de sa personnalité. Il refuse d'accompagner les adversaires alors qu'il n'y a que 3 mètres à accompagner l'adversaire et j'ai vu l'adversaire à marquer. Lui, il traverse le terrain tout seul parce qu'il s'auto-perçoit qu'il va marquer. Donc, il ne dépense pas son énergie en défense parce qu'il s'est dit qu'il va marquer sauf qu'il n'a pas brûlé son énergie en défense. Il a permis à l'adversaire à marquer deux points. Il fait son individuel, il traverse tout le terrain alors qu'il nous a montré qu'il est retourné à un stade de 0% en termes d'entrée au panier et il est sous le truc. Vous voyez, donc il laisse un entrée. Il lui offre un point et lui, il rate le sien. Moi, il n'aurait plus même si c'est un bon joueur de manière globale en t'épini. Ah oui, en t'épini. Et le numéro 8, c'était sa bulle tout à l'heure là. Personne n'a rien et c'était sa bulle. Ah là 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 là. Ah là là là. Pour regarder la vidéo, il va être méchant que vous. Il y a envie de dire c'est mon rôle d'être méchant. Le numéro, c'est ça, le numéro 6. Non, le numéro 6. Le tout petit. Il suffit qu'on lui offre un coéquipier qui bloque ses adversaires les 3 secondes avant qu'il tire son 3 points parce que lui, il ne fait pas d'entrée au panier. Qu'il tire son 3 points ou qu'il est en position de tirer, le gamin vous ferait du 80-100%. Et personne ne s'en rend compte de ça. Mais après, au bout de 5 ou 3 paniers qu'il ferait, les adversaires viraient ça et la technique, c'est le blessé. Personne ne s'est rendu compte de ça. C'était son moment. C'est dommage. Après, c'est vrai, il y a des fois, il faut créer des individualités. C'est dommage. C'est dommage. Et il y a un, c'est peut-être qu'on n'ose pas lui dire, mais des fois, il faut être méchant avec lui. C'est le numéro 8, je crois. Quand tu perds 80% de tes entre-aux paniers, il faut y avoir arrêter bas au ballon. Il faut y avoir arrêté bas au ballon. Parce que, comment ? Parce que c'est là qu'on va perdre un match. Et on peut déjà voir la finale comment on va la perdre. Si on voit que tu arrives à un moment critique, qu'à chaque fois que tu as le ballon, tu veux le garder et que tu restes à un stade où tu es seulement à 20% de réussite quand tu fais tes entre-aux paniers et qu'on n'arrive pas à te dire qu'il faut donner le ballon à quelqu'un d'autre. ou ralentir le jeu. Tu ralentis le jeu, tu descends psychologiquement et tu moques ton but. Eh bien, non. Eh bien, on peut déjà lire même si là, si il gagne, ça va être d'un ou deux points et que la finale, ils vont la perdre. Voyez, il perd même si l'ancé 3. Alors qu'il a la technique. Ce qui ne sait pas psychologiquement où il descend, parce qu'il a la technique. Je connais ce joueur, il a la technique. C'est dans sa tête qu'il doit réussir à descendre pour faire du son fonctionnement. Et voilà. Tu dois accompagner ton joueur. Oui, voilà. Regardez. Vous voyez ? Vous voyez ? Gardez votre ballon. Voilà. Voilà. Vous voyez ? Le défaut du numéro 8, il n'aime pas brûler son énergie. Vous voyez le sabin ? Le numéro 8, il n'aime pas brûler son énergie à courir plus vite que la personne qui marque. Dès que la personne le dépasse, eh bien, il va nous. Éventuellement, il va glisser sa main par derrière mais avec le danger de faire une faute. Il ne sait pas accepter de courir à la même vitesse que son adversaire ou normalement légèrement plus vite pour rester, créer un angle moron. Derrière, tu ne sauras rien. Et ça, c'est sa signature. C'est le titre de l'adversaire. Tu ne sauras rien. Et voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Le seul qui fait du 100%, c'est le numéro 6. Et personne ne voit ça. Le seul à faire du 100%, c'est le numéro 6. Dès qu'il n'y a personne qui vire le donneur contre, le garçon fait 100%. Il est tout petit qui a fait 100%. Voilà. Fais ton travail. Voilà. Et pourquoi tu as fait une faute ? Parce que vous ne paniez l'habitude de faire. C'est pour vous ne paniez l'habitude de faire. Donc quand on te dit fais-le et ton coach t'a crié dessus et te dit fais-le quand vous ne paniez l'habitude donc le côté fait-néant tu prends un raccourci et tu fais une faute. Parce que si à l'entraînement on te criait dessus on t'obligeait à apprendre à le faire à rester tout le temps devant et bien tu sauras rester devant sans faire de faute. Et quand tu n'aimes pas c'est dans ta tête tu n'aimes pas assumer de marcher aussi vite que ton adversaire et bien tu fais une faute parce que au pays m'est failli. Et le résultat est le même. Ton équipe perd la balle. Et ça c'est dans ta tête c'est ta personnalité donc ta personnalité peut tuer un match donc tu dois il faut que le coach tout le monde il doit te parler tu es bon mais tu as aussi tes côtés négatifs. Et là est-ce qu'ils vont garder la technique ? Empêcher aux gars d'être chez eux et donner le ballon numéro 6 au frélien qu'au équipier qui bloque Ben Marot quand il est dans la zone dans les 3 mètres quand il est à partir des 3 mètres il faut qu'on bloque son adversaire et il va vous faire du 100%. Comment il n'y a personne dans l'équipe là de Saint-François qui a compris ça ? Oh là là Et là les gars tout le temps mort là il fait du 100%. C'est normal parce que tout le temps on a parlé là blablabla blablabla oui il a la technique mais il a retrouvé son cardio parce qu'on s'est mis à parler blablabla blablabla et bien le gamin a récupéré son cœur et là il va nous faire presque du 100% parce qu'ils ont la technique à Ben Marot voilà allez aidez-la 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 ah là là non non il faut aider le numéro 6 et là tout seul elle est capable de marquer son corps ah là là allez il ne faut pas tenir le numéro 6 trop tôt c'est quand il est prêt quand il est prêt qu'il faut lui donner voilà et voilà il fait tout seul il fait tout seul qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure il ne sait pas lâcher le ballon doucement comment personne dans le club de Saint-François n'a vu que lui quand son corps vient avec un bulldozer comment ils sont chez eux en bas du terrain là lève les yeux allez tout seul tout seul énorme quand il vous dit qu'il faut du 0% c'est pas possible et là c'est même pas lui qui a marqué parce que l'adversaire a touché le ballon donc l'adversaire il n'a pas participé à ralentir le ballon suffisamment pour qu'il rentre récupère tiens ton ballon tiens ton ballon oh où sont madame alors comment le gars ne sait pas du blé c'est trop tôt il n'a fait pas 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 vous lui donnez le ballon trop tôt le garçon c'est que pour Maroc il faut lui donner le ballon parce qu'il ne sait pas il ne maîtrise pas les passes tout le monde est plus grand que lui donc il ne sait pas il ne sait pas encore pour le moment se débarrasser de ses adversaires c'est pas parce qu'il s'est manqué qu'il s'est tout fait c'est pas ça que j'ai dit et voilà ils l'ont fait pour lui vous avez vu un joueur a bloqué le grand allez regardez ce que je n'aime pas il va monter tout seul oh ah vous mettez au bord d'un bout et voilà il manque allez allez c'est une faute qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait c'est une faute qu'il a fait ah non l'orbite a dit attendez-moi il n'a pas dit je ne vais pas je ne vais pas Saint-François si vous êtes en train de revenir vous devez créer une avance parce que là vous risquez de perdre deux points et voilà alors c'est quoi là c'est fini c'est ça c'est quoi c'est fini qu'est-ce qui s'est passé il demande là alors mais quoi si Saint-François a gagné c'est deux points c'est quand même trois ah c'est une fois perdu ah voilà deux points deux points oh non parce que ça tu es je ne veux pas je ne veux pas je 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 veux pas ah là là alors c'est fini ou pas il y a encore une minute c'est fini une dernière demi-temps ok de 20 minutes 8 minutes oui mais avant c'était 20 minutes non à lui toujours oui alors ça va sembler à 20 minutes ok donc il reste encore demi-temps de 8 minutes alors là ça fait 59 minutes et 37 secondes donc tu calcules donc c'est qu'à 14-0-25 une heure une heure plus dans une heure non mais je n'ai pas arrêté une heure deux temps plus dans une heure deux temps mais non ce n'est pas une seule mi-temps il y a eu trois mi-temps là et je n'ai pas coupé les pauses je n'ai pas coupé les pauses une heure plus mi-temps une heure la mi-temps mais non il y a eu plusieurs mi-temps mais non il n'a pas il n'a pas de vacu il n'a pas de vacu il est bien content je lui ai dit une heure mais une heure d'enregistrement je n'ai pas coupé comme la Yann pose je ne coupe pas donc vous voyez il y a de la place de venir je rappelle l'entrée gratuite c'est que les boissons qui sont payantes donc il reste encore deux mi-temps donc il me semble qu'il y a eu trois mi-temps déjà alors il m'a dit c'était des mi-temps de 8 minutes donc cet homme il devait dès qu'il y avait une coupure donc on va lui demander non 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 il sait très bien la première fois il sait très bien ce qu'il a mis parce que même il m'a regardé il sait très bien alors juste une question arbitre il y a bien eu trois mi-temps déjà non deux deux temps de jeu oui d'accord une heure et la prochaine ce sera une heure elle répond il ne faut pas répondre au public elle répond au public alors j'ai eu l'impression alors je m'excuse j'ai eu l'impression qu'il y a eu trois mi-temps déjà en fait c'était peut-être des postes demandées par celle que j'ai pris plus mi-temps ça devait être une poste demandée par l'entraîneur mais certainement il doit marquer certainement tous les arrêts de jeu dès qu'il y a peut-être une balle sort c'est ça tu vas mettre à chaque fois donc c'est ça nous confirmer donc si ça te donnait l'impression de faire 20 minutes à chaque fois c'est parce qu'en fait dès que la balle sort tu avais ta tête en kono voilà c'est tout à fait ça ok donc on a l'illusion que c'est long mais le temps joué officiellement c'est 8 minutes voilà c'est ça parce qu'il y a les arrêts de jeu sur tout ce qui est sorti et tout ce qui est lancer front voilà donc lancer front le kono ne tourne pas hein lancer front le kono ne tourne pas tout à fait voilà et bien c'est la raison donc nous je te remercie donc la caméra a tourné une heure mais il n'y a pas eu une heure de jeu donc je rappelle dès que la balle sort elle arrêtait son kono mais comme il n'y a pas d'écran vous voyez l'écran là il est mort vous voyez l'écran là il est mort et c'est pas elle qui maîtrise cet écran là c'est d'autres personnes donc je rappelle on va vous faire un petit zoom je mets mes lunettes alors on va aller sur la table voilà donc vous voyez donc Saint-François 33 Benmao 34 donc Saint-François en rouge Benmao en bleu donc là si c'était fini là et bien on aurait pu dire que Saint-François a perdu 2 points et moi je vais être méchant et j'estime que ça fait partie de mon rôle d'être méchant alors comme je me dis pas ça Saint-François bien parce que est-ce qu'on a encore envie demain et que même ils vont me réappeler quand ils vont réécouter les vidéos à fois revoir deux fois trois fois parce que même dans mes propos durs je donne des lignes donc j'ai été éduqué au basket avec Valère Lamy même gamin j'ai même pas 15 ans je crois et bien ils nous envoyaient faire des stages aux Etats-Unis aux Lakers donc des stages d'été alors malheureusement il va falloir avoir de l'argent à l'époque il n'y avait pas de subvention comme aujourd'hui donc j'ai pu faire ça au moins une fois puisque les parents quand un maître s'est passé 10 000 francs à l'époque et ils ne peuvent pas envoyer les deux enfants et bien tu le fais une fois dans ta vie tu vas profiter tes parents ne vont pas rouler 10 000 francs si c'était 10 000 francs à l'époque parce qu'il y a le billet d'avion pour les Etats-Unis il y a l'hébergement on est resté 2-3 jours à New York dans un hôtel donc on s'est un peu promené ça peut être dangereux puisqu'on se promenait dans New York voir des petits enfants de 10 ans et après je crois qu'on est allé d'abord aux Lakers on est passé une semaine donc ils avaient un lac dans leur camp donc le matin on avait le footing et c'est là où je suis passé le gars nul en lancé franc vraiment le gars vraiment parce que mes parents payaient l'adhésion donc ils faisaient partie du groupe mais ils faisaient bon tout le temps je vais être honnête avec vous mais là il suffit deux stages aux Etats-Unis avec Valé Olami et là je peux vous dire j'ai mis une fois ma main dans une machine les gens une machine un truc en fer où tu mets ta machine et tu fais le mouvement du lancer franc autant de fois que tu peux 100 fois mais un rail ça te fait sur le mouvement parfait et la machine était là et tu vas quand tu veux et tout et les cotis juste pour les trucs physiques tu vas les monter les 100 francs les techniques comment faire des montées tu vois téléphoner enfin ta truc des rivers etc donc une semaine chez les Lakers donc c'était un camp mix même si les deux ou trois garçons étaient séparés mais je crois on mangeait ensemble on regardait à l'époque c'était l'époque de Michael Jordan donc le soir après on regardait des cassettes vidéo c'était l'époque des boîtes cassettes on regardait Michael Jordan etc on n'avait même pas la force de faire des souhaits et après parce que l'entraînement nous épuisait il fallait être lucide parce qu'on est venu pour apprendre on n'a pas le temps qu'on est fatigué on ne comprend pas on va regarder la vidéo il n'y a pas de vidéo à l'époque il n'y a pas de téléphone même téléphone il n'y a pas ça et bien après avoir mis dans cette machine là j'étais le mec qui faisait tout le temps au match et c'est vraiment quand l'équipe a gagné ou déjà perdu on m'a donné à jouer les deux dernières minutes qu'après ce stage là les gens je suis devenu donc à l'époque d'un valeur l'ami il pouvait y avoir 200 enfants tous les mercredis qui jouaient au basket et bien je peux vous dire c'est qu'il était passé d'un voiture balai à numéro 1 en lancé front donc un stage de basket peut radicalement changer quelqu'un ça veut dire que c'est masterclass maintenant on appelle ça masterclass et bien vraiment t'as des gars on était chez les léqueurs et c'est pas nous antillais pour nous il y a eu le stage les enfants de léqueurs étaient là et c'est Valère l'ami qui est une personnalité mondiale qui a réussi à nous faire intégrer donc on était rien pour ces gens la Guadeloupe ils connaissent pas je vous parle j'ai 51 ans les gens donc à l'époque si on vous dit j'avais entre 10 et 15 ans et je me rappelle même pas tellement c'est ancien donc vous devez vous imaginer à l'époque c'était presque l'époque de la télé elle venait d'être en couleur la télé j'ai connu la télé en noir et blanc donc j'ai connu il n'y avait que des boutons sur la télé il n'y avait pas de télécommande il y a eu des télé sans télécommande donc où il n'y avait que 3 télés ou une seule télé dans la télé c'était RFO donc et bien ma main dans la machine et du jour au lendemain les gens même les yeux fermés ou plus facilement les yeux fermés je maroquais les lancers francs les uns derrière les autres je faisais du 100% lancers francs le lancers francs c'est de la technique et après c'est du psychologique une fois que tu as la technique c'est est-ce que quand quelqu'un bouge quelqu'un parle quelqu'un dit des bêtises et bien tu ne peux plus retourner dans ta technique donc c'est aujourd'hui tu peux avoir la technique comme Ben Mao avait la technique à la première mi-temps mais Ben Mao en plus de la technique avait la psycho c'est à dire même plus que la psycho puisque Saint-François les touchait la main Saint-François les bousculait la première mi-temps et ne perdait pas le fil au niveau de la technique donc pour moi ces dégâts là on a travaillé aussi leur mental c'est presque volontairement Ben Mao et bien on cherche à l'entraînement à aller bousculer alors dire quel que soit le coach quel que soit l'équipe je ne veux pas que tu as la technique et le prétexte de dire donc tu as raté ton entrée au panier mais un bon joueur comme on dit en foot qui est de la boue qui est de l'itpoule qui est quoi que ce soit sur le terrain un bon joueur de foot quel que soit le goal quel que soit l'orbite quel que soit ses coéquipiers et bien quand il est en position il manque quel que soit l'adversaire il manque quel que soit l'orbitriceur il manque et en basket c'est pareil donc on le sait pour le football et bien le basket c'est pareil et là Ben Mao je peux dire qu'ils ont un coach qui a une valeur ajoutée qui leur a pas simplement appris la technique mais la pression de ne pas perdre sa technique face à la pression mais Ben Mao j'ai vu une lacune certains diront c'est normal ce sont des enfants mais ce sont des enfants face à des enfants et on n'est pas à la finale qu'ils avaient du 100% cardio à la première mi-temps mais visiblement c'est des personnes qui mal après c'est la loi on les ménage il ne faut pas tuer les enfants parce qu'au niveau sportif on a pu ça brûler quelqu'un c'est à dire quand il brûle toute son énergie quand il arrive à 16 ans 18 ans il ne peut pas faire rien encore il fait que disparaître du milieu sportif le baratin c'est oui j'ai des études c'est en fait il était tellement traumatisé il était bon mais il était tellement traumatisé qu'il avait une rupture quand il a dit vous êtes fou quand donc du coup c'est ce qu'on appelle brûler un bon élément donc je pense que la loi les lois sont passées dans ça donc c'est où il y a 40 ans tu pouvais avoir des génies on peut appeler ça des caos des extraterrestres ça veut dire tu as l'impression que la personne a deux cœurs qu'on a l'impression qu'à tuer en termes d'épuisement mais il n'est pas comme ça et bien mao n'a pas ça mais les lois ont changé vous voyez ça veut dire qu'avant il y a 40 ans et bien tu vas avoir un jeune à lui tout seul c'est un diable quand il y a 10 ans un diable c'est un bouc fou il va te faire 7000 ans même après le match même le gars va faire un footing il ne peut pas dormir tu vois c'est un extraterrestre donc Bemao malheureusement au niveau cardiaque leur seule erreur ils arrivent à tenir une mi-temps et après ils ne sont plus les mêmes progressivement et ça ça cause de leur cardiaque donc est-ce qu'il faut qu'on leur ajoute des footing donc un autre sport au basket est-ce qu'il faut qu'on leur ajoute de la natation je ne sais pas mais il faut travailler leur cardiaque parce qu'ils ont la technique ils n'ont pas peur c'est-à-dire psychologiquement on peut les pousser et le ballon rentre quand même dans les buts donc ils sont des invincibles mais vous avez entendu il y a 4 mi-temps de 8 minutes mais même nous vous voyez la caméra sans l'arrêter ça a l'air de faire des 20 minutes donc 2 mi-temps vous avez vu ça fait même 1 heure mais je n'ai pas coupé la caméra vous voyez les mi-temps je n'ai pas coupé alors je m'excuse malheureusement ce n'est pas du direct parce que ça coupait le téléphone chauffait donc j'ai dû prendre un autre téléphone pour filmer parce que comme l'ombre était trop chaud je ne voulais pas qu'il m'embête donc vous voyez c'est aussi c'est professionnel c'est avoir c'est comment dire si tu es moniteur moniteur auto-école tu as plein de roues de secours tu as plein de batterie parce que tu ne peux pas te permettre que ta batterie est morte et que tu ne veux pas donner tes cours d'auto-école pareil au niveau de téléphone quand un téléphone est mort à cause d'il chauffe il chauffe j'ai pris un autre téléphone mais je ne me suis pas risqué à relancer le direct puisque ça fait plus de 6 mois je fais plus de direct d'une heure deux jours alors ça je vous ai dit les forces de mes marots et la faiblesse la faiblesse pour moi c'est leur cardio alors 100% de 100% de tous les 100% ne tient qu'une mi-temps mais que j'ai eu l'impression que c'était une mi-temps de 20 minutes est-ce qu'il faut qu'ils rajoutent désormais des footings en termes sportifs on appelle ça déplacer le seuil c'est-à-dire un être humain quel que soit le sport je peux vous en parler vous me connaissez parce que moi je nageais 12 heures par jour je faisais des défis nager 24 heures et pour arriver à ça on atteint des seuils on a l'impression qu'après 12 heures de natation on meurt on va mourir dans son lit etc et en fait si on dit au coeur au coeur non 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 demain on revient et on ne fait pas 6 heures on fait 7 heures et bien dans 6 mois on arrive à faire 12 heures rien qu'à l'entraînement alors que la plupart des entraînements les êtres humains vont faire un 12 heures call non stop une fois dans la rue alors il y aura quelqu'un m'envoyant un whatsapp voilà oui c'est la communication de la ligue transmettez votre lien pour ma 1 voilà donc quand j'aurai téléchargé je vais lui enverrer alors donc ben mao pour moi leur problème c'est leur seuil cardiaque mais qu'ils peuvent compenser en exigeant éventuellement la finale que les pauses entre les mi-temps soient de vraies pauses et je vous jure les gens s'ils arrivent à imposer ça comme là on avait une méga pause là il soit de combien de minutes je crois peut-être de 10 minutes s'ils arrivent à imposer des pauses de 10 minutes à chaque fois si ben mao gagne aujourd'hui rien qu'à imposer de vraies pauses de 10 minutes à chaque fois ils vont gagner la finale rien qu'avec cet outil là permet aux enfants de revenir au niveau cardiaque